Soyez tous bienvenus au cinquième Encontre Limitless, un événement organisé par le Centre des langues étrangères à l'UCAV pour promouvoir l'apprentissage de langues étrangères. Je m'appelle Maria Isabel Roman et je serai la modératrice pour cette activité dans laquelle on parlera à propos de la culture et la civilisation française. Le professeur Jonathan Lopez est notre invité aujourd'hui. Il est un professeur de français diplômé du Pédagogico de Caracas et titulaire du maîtrise en gestion culturelle de l'Université d'Avignon en France. Aussi, il a été professeur du laboratoire de phonétique à l'UCB et pendant 20 ans professeur de l'Alliance française Chakaito ainsi que directeur de la médiathèque des alliances. Actuellement, il est directeur adjoint du département de publication de l'UCAV et professeur à l'école de littérature. Alors, soyez bienvenu prof Jonathan. Je sais que vous êtes là. Oui, salut. Qu'en vois-tu? Merci. Oui, bienvenu. On est très content que vous soyez là. Moi, je suis content aussi de vous rejoindre cet après-midi. Bon, il faut commencer d'abord pour remercier toutes les personnes qui sont là connectées maintenant. Et bien évidemment, remercier Valesca Villaruel, la directrice du Centre des langues étrangères, Karine Rodriguez aussi, coordinatrice, et toi et toute l'équipe qui les accompagne. Voilà. Donc là, on va commencer aujourd'hui. Il faut que je vous dise une chose très importante. C'est que justement, comme Maria l'a dit dans la présentation, moi, je ne suis pas historien. Je suis plutôt prof de français. J'ai un parcours déjà en tant que prof qui m'a permis plutôt d'exercer des matières comme par exemple la civilisation et tout ça, et lire, voir, regarder des vidéos, etc. L'histoire, pour moi, c'est un sujet passionnant. Et voilà. Donc, j'ai fait cette présentation d'aujourd'hui. Bien évidemment, à pétition du Centre des langues. Et j'espère que ça vous plaît. Ça, c'est un peu l'histoire racontée. Ce sont 20 siècles d'histoire racontées presque dans une heure. J'espère que ce ne soit pas vraiment très lourd et que vous pouvez en tout cas le profiter. Et une autre chose, c'est que là, je vais, disons, partager le temps. Par exemple, là, puisqu'il y a 20 siècles d'histoire, dans chaque siècle, à chaque siècle, je vais m'arrêter. Donc, je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé du siècle 1 jusqu'au numéro 5. Et là, je vais m'arrêter. Et si vous avez des questions à poser, bon, voilà, ça me permettra aussi d'échanger des vidéos parce que là, on va voir des vidéos. Attention, ce sont des vidéos faites maison. Ce sont des vidéos que moi, j'ai faites. Et en fait, là, il faut vous dire que quand j'ai reçu l'invitation, j'ai pensé justement, moi, je voulais parler des civilisations. Et un jour comme ça, en étant à la médiathèque, justement, j'étais directeur à la médiathèque des Alliances françaises. Et j'ai tombé sur un coffret de vidéos qui s'appelle Métropole, où il y a l'explication justement de tous ces 20 siècles d'histoire. Donc, j'ai pris ça et j'ai dit, bon, pourquoi pas les travailler et les montrer aujourd'hui, cet après-midi. Et voilà, donc, c'est ça que je veux faire. Et voilà, j'espère donc encore une fois que ça vous plaît. Et là, je vais démarrer parce que c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Bon, merci. Voilà, donc, ce qu'on voit maintenant, c'est un plan, bien évidemment, de la France à l'époque et des Romains. Oui, vous savez, la France était un territoire qui était partagé dans un moment donné entre les Romains et les Celtes. Mais on voit que même avant Jésus-Christ, il y avait déjà les Celtes qui étaient dans une bonne partie du territoire français. Et ils ont pris place dans certains endroits. Et ce n'est pas l'Hexagone qu'on connaît dès maintenant. Oui, quand on parle de la France, on parle de l'Hexagone. Et c'est ça qui, justement, attire notre attention à l'Hexagone. Mais là, les Celtes étaient les rois, disons, des pouvoirs. En fait, c'était formé par des tribus. Donc, il y avait différentes tribus, donc différents, disons, rois et qui étaient à l'époque. Mais on voit que, attendez, voilà, vidéo, ça va couler. Donc, à l'année moins de six ans à peu près, il y avait déjà la présence des Grecs sur le sol français. Et il avait fondé à l'époque Massalia. Massalia, c'est ce qu'on appelle maintenant Marseille. Donc, un port très important de commerce et que tout le monde voulait avoir, y compris les Celtes. Et voilà, donc, à un moment donné, disons, à peu près à l'année moins de 125, Massalia commençait à recevoir des attaques et constamment des attaques des tribus celtes pour avoir justement le pouvoir de ces parties importantes pour le commerce. Donc, ils recevaient des attaques des tribus celtes des environs. Et c'est ainsi comment ils ont résolu de demander de l'aide à Rome. À l'époque, il y avait déjà, avant Jésus-Christ, il y avait déjà tout ce qui était l'Empire romain. Et bien évidemment, les romains, comme ils voulaient, comme vous le savez, avoir des territoires, conquérir des territoires, ils ont dit oui. Mais justement, cette réponse affirmative a finalement abouti à avoir les romains dans une bonne partie du territoire français. Ça veut dire surtout dans le sud de la France. Et là, on voit les cas, par exemple, bien évidemment, de Massalia ou Marseille. On voit Aix-en-Provence, on voit tout ce qui c'est, par exemple, Nîmes, etc., etc., qui était conquis par les romains. Mais les romains ne voulaient pas rester tout simplement là. Ils voulaient tout le territoire français. Donc, pendant les siècles et les temps, ils ont commencé justement à essayer d'envahir les restes des territoires qu'il y avait, mais qui étaient pris par les celtes, par ce tribu celte qui existait à l'époque. Donc, à un moment donné, il y a Jules César qui a commencé à faire des alliances avec quelques chefs celtes pour justement avoir le contrôle, le contrôle de ce territoire-là. Mais il ne comptait pas qu'il y avait un chef qui était très important ou qui est très important pour l'histoire des Français. C'était Vercingétorix. C'est un nom un peu difficile à lire et qui n'était pas d'accord avec ça. Et il craignait justement l'arrivée des romains à Lutèce, qui était Paris à l'époque. Il avait la tribu de Paris. Donc, il y a eu une bataille qu'on connaît, surtout les Français, c'est la bataille d'Alessia. Et là, bien évidemment, on la voit maintenant. On va la voir. Et les romains, je ne sais pas si malheureusement ou heureusement, ont vaincu les chefs gaulois qui étaient là, y compris Vercingétorix. Ils l'ont pris justement pour le montrer à Rome comme un trophée de cette bataille. Donc, ça, c'est très important à dire parce que c'est le moment où les romains commencent à entrer sur le territoire galop. Bien. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, les romains arrivent sur le territoire et ils arrivent à Lutèce, à Lutèce, Paris. Donc, là, il y avait les Parisis qui étaient, comme je viens de vous dire, une tribu plutôt gauloise qui est venue du nord de la France ou du territoire plutôt et qui habitait justement les bords du fleuve Sekouana. Sekouana, c'était la Seine qu'on connaît maintenant. Il s'appelait à l'époque Sekouana. Apparemment, c'était une déesse. Et il s'était là parce que, bien évidemment, il avait peur de l'arrivée des romains et il se sentait en sureté dans cet espace et ils l'ont pris tout simplement pour vivre. Et là, c'était l'espace qu'on connaît normalement comme l'île de la cité. Pour ceux qui ont vu, qui ont travaillé, qui connaissent un peu, vous savez que Paris, où il existe maintenant, Notre-Dame de Paris, c'est une petite île. Et là, c'est justement l'île de la cité. Donc, ils vivaient, c'était plutôt là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient tous réunis là, donc la ville est devenue une ville gallo-romaine. Et ça s'est passé justement entre, disons, les années avant Jésus-Christ et le premier siècle de notre ère. Puis après, disons, au deuxième siècle, la ville va connaître un moment de paix et de tranquillité et ça va être à peu près 300 ans de tranquillité. Et on commence justement à voir que les Romains et les Galois vivaient ensemble, disons sans problème, ils partageaient, ils côtoyaient. Et on trouve que les Gaulois vont justement occuper les îlots qui étaient, disons, là sur l'île de France et les Romains, la rive gauche. Et c'est là où ils commencent à construire ce qu'on appelle la Via Romana. Cette Via Romana relie la Gaule avec Rome. Oui, donc c'est pour ça que normalement, comme on dit, tous les chemins amènent à Rome. Donc, c'est, disons, la voie qui amène les gens jusqu'à Rome et à la Gaule. Et dès là, il est né aussi ce qu'on appelle et qu'on connaît jusqu'à maintenant, la place d'Italie. À la place d'Italie, et bon, il s'est passé beaucoup de choses. Excusez-moi si vous voyez là des choses qui sortent, mais bon, je ne pouvais pas les éliminer sur la vidéo. Mais bon, on va continuer. Donc, ça, c'est le moment des, disons, des grandes constructions, parce qu'on commence à voir, par exemple, la présence dans cette Via des édifices romains et on voit la construction d'un grand amphithéâtre. Un grand amphithéâtre construit un peu, bien évidemment, à l'écart de la ville. Ça veut dire qu'il n'était pas au centre, disons, sur l'UTES même. Et bon, là, bien évidemment, il côtoyait aussi les Gaulois avec les Romains. Il partageait des choses différentes, bien évidemment, des divertissements différents. Et ces amphithéâtres avaient un système qui les protégeaient. Pour l'époque, c'était des avances énormes. Le soleil et la pluie, comme vous le voyez sur la vidéo. Donc, cet espace-là avait aussi des pièces sculptées énormes, oui, des niches bien décorées. C'était un édifice d'un esplendor éblouissant, vraiment. Mais dommage, il a été détruit par les invasions barbares. Et voilà. Donc, on croyait qu'on l'avait détruit. Mais c'était, disons, à un moment donné de notre histoire, en 1860, en faisant des travaux pour la construction d'un dépôt pour les tramways, des ouvriers ont trouvé un immense chantier qui lui paraissait un peu bizarre, quand même, par sa forme et tout. Et ça n'était pas une autre chose que les arènes. Donc, on commençait à faire les fouilles et tout ça. Et on a trouvé une partie des arènes qu'on pensait a été détruite par les barbares. Bon, c'était les barbares et aussi, c'était dans le quatrième siècle, le moment justement où tout ce qui était les édifices romains, on commence justement à s'affaiblir. Même l'empire romain commence à tomber un peu, oui, en importance et voilà. Mais donc, ces personnes-là vont trouver ces chantiers immenses de travaux et la municipalité de Paris voulait le détruire, le raser complètement. Mais il y a toujours des gens qui pensent mieux que d'autres quoi. Et c'était notre Victor Hugo, je dis notre parce qu'on les connaît très bien, c'est l'écrivain de Notre-Dame de Paris, qui a mis, disons, les mains et a écrit une lettre à la municipalité en leur demandant justement d'arrêter ces travaux-là pour sauver les arènes. Et finalement, il l'a trouvé et les arènes sont sauvées. Et ça a devenu un lieu public. Même dans les images que je viens de vous passer, on voit que ça existe encore. Et ça, c'est un escoir. Et là, on peut se promener, jouer et passer à un moment agréable. Mais comme vous voyez, ce sont des traces de romans parce que c'est ça qu'on va voir ici dans cette présentation des traces de ces édifices qui ont été construits dans ces siècles-là. Mais qu'on voit à l'heure actuelle sur Paris, on peut le voir, il y a d'autres qui sont cachés, mais il y a d'autres qui sont comme ça en pleine rue qu'on va voir. Bon, justement, en parlant de ce type d'édifice qu'on peut voir comme ça dans la rue, on va voir qu'à la fin de ce deuxième siècle, la construction des termes. Bon, les termes, ce sont des bains publics. À l'époque, on ne les appelait pas les termes de Cluny, voilà. Donc, les termes étaient comme ça, comme on les voit sur la vidéo. Et c'était, disons, les termes ont été construits avec l'aide même des Gaulois. Donc, les Gaulois travaillaient de la main avec les Romains. Donc, ils ne se sentaient pas vraiment comme des envahis. Sinon, ils travaillaient. On disait même à l'époque qu'on ne savait pas quand c'était un vrai roman qui parlait ou quand c'était un Gaulois. Donc, voilà. Donc, avec ça, vous pouvez imaginer comment ils se sont justement unifiés, les cultures et voilà. Donc, ils partageaient les mêmes habitudes. Elles étaient donc construites par les Gaulois et les Romains. Donc, les termes de Cluny. Et ils étaient même utilisés jusqu'au quatrième siècle. Vous voyez, donc, c'était dans ce quatrième siècle, disons, dangereux pour les Romains parce que c'est le moment justement des, disons un peu, la tombée de tout ce qui était et l'Empire romain qu'on connaissait dans le monde entier. Donc, ces termes-là ou ces bains romains, comme on les appelait, avaient différentes salles, disons. Par exemple, les frigidarium, c'était la partie froide qu'il y avait à l'intérieur, qui était énorme, c'était en forme d'été et avec une voûte ou deux voûtes parce qu'il y en avait plusieurs, qui étaient vraiment énormes aussi. Donc, voilà. Mais, comme dans tout Paris, comme même dans tout le territoire, disons, il y a des moments où les édifices tombent un peu en ruine, où on ne les utilise plus, et c'était à la fin du 15e siècle où on voit, disons, la construction à côté de, des termes, de l'abbaye de Cluny. Et voilà. Donc, dans l'abbaye de Cluny, il y avait des gens du clergé qui gardaient plutôt qu'utilisaient les endroits des termes de Cluny comme un dépôt, tout simplement comme un dépôt. Là, il gardait les choses parce que, bien évidemment, il n'y avait plus de termes, il était plutôt un peu en ruine. Et avec la construction de cet abeille-là, voilà, on nous donnait quand même un usage, une utilisation à cet espace des termes. Mais on dit que c'était grâce à l'appui de Louis XVIII, on voit là, et que l'abbaye de Cluny a dégagé tous les bains pour pouvoir avoir la visite des courrieux et des gens qui voulaient connaître ces vestiges romains. Donc, là, c'était mis à la disposition, disons, de tout le monde. Voilà. Donc, et on peut le voir maintenant, comme je vous dis, dans les rues de Paris, quand on se promène dans les quartiers latins et dans la rue, en pleine rue, on voit justement, je crois, c'est les frigidérions, parce qu'il y avait les cales, l'autre là, je ne sais pas comment les prononcer, et cales d'orium, qui était la partie chaude. Bon, on les voyait comme ça, dans les rues, sans problème. Voilà. En fait, ils étaient réaménagés à l'année 2000. Et voilà. Donc, un autre fait qui s'est passé aussi, mais c'était au troisième siècle, c'était l'arrivée, il y a quelque chose d'important, c'est qu'on va voir dans plusieurs siècles de l'histoire de France, disons, un match entre le roi et les églises. C'était toujours le roi qui demandait la construction des églises, soit pour un motif ou un autre. Alors, au troisième siècle, on voit déjà l'importance de ce Paris, de l'UTES, qu'on commence après à appeler vraiment à cause de dire, bon, les gens qui habitaient là, c'était les Parisis. Bon, on commence à peu près, c'était, je crois, au troisième, au cinquième siècle, on commence à les appeler les Parisiens. Mais bon, mais c'était l'UTES quand même. Donc, c'était une ville importante. Et on voit l'arrivée d'un sang qui vient de Rome. Il n'était pas vraiment français, il était plutôt, je crois qu'il était allemand. C'était Denis, qu'on connaît après comme Saint Denis. Et c'était aussi, dans ce troisième siècle, la persécution des chrétiens. Parce qu'il n'oublie pas qu'il y avait l'Empire romain, mais il y avait aussi tous les chrétiens qui, justement, étaient à côté des romains, etc., etc. Et les chrétiens sont arrivés aussi dans le territoire français. Donc, c'était dangereux de dire la parole de Dieu dans la rue comme ça. Et c'était ce qu'ils faisaient sans déni. Alors, à Paris, on vient de faire la découverte dans un bâtiment que vous voyez là. C'est un bâtiment des années 60 à peu près. Le 14, c'est un peu lamentable parce qu'on ne voit pas exactement où ça se trouve pour peut-être pouvoir voir si on peut le visiter. Mais on trouve la toute première cathédrale de Paris. Imaginez, la toute première cathédrale de Paris qui a été faite apparemment entre le deuxième et le troisième siècles. Et c'était le lieu utilisé par Saint Denis pour prier et pour passer la parole de Dieu aux personnes aussi, aux croyants, qui venaient les rejoindre dans cette petite chapelle ou oratoire. C'était plutôt un oratoire parce qu'elle était trop petite. Et bien évidemment, dans cet oratoire, il s'est caché. Mais de toute façon, il a été pris. Bien évidemment, pas dans l'oratoire, mais son déni était finalement, il a été pris et il a été assassiné. Il était décapité, oui. Et on peut trouver encore dans cette petite église, on voit encore les statues du roi décapité avec sa tête à la main. On dit que même jusqu'au 19e siècle, il y avait des bonnes sœurs qui priaient dans cette petite chapelle. On dit aussi que quand Saint Denis a été décapité, son corps a continué, il était décapité en fait sur ce qu'on connaît maintenant comme Montmartre. Et là, on dit que son corps continuait à marcher sans la tête, bien évidemment. Et on appelait cette rue comme la rue des martyrs. Oui. Mais la rue des martyrs est devenue au fur et à mesure avec le temps, Montmartre, l'habit de Montmartre qu'on connaît tous, où il y a le Sacré-Cœur, où, disons, c'est parti de la bohème de Paris qu'on a connu au 20e, au 19e siècle. Donc, voilà. Même, en continuant avec cette histoire, même si la présence des Romains s'est affaiblie. Donc, ils avaient de plus en plus perdu le pouvoir. Dans le 4e siècle, Lutèce était sous la protection de Julien Auguste. Julien Auguste, c'était un soldat romain que Rome, bien évidemment, a envoyé sur le territoire gaulois et surtout à Lutèce. Julien Auguste aimait Lutèce. Il l'aimait profondément et il ne voulait pas la quitter. Et même ces soldats ne voulaient pas la quitter, ils voulaient rester. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont reçus en ordre directement de Rome où Julien Auguste, avec ses troupes, devait partir dans les territoires africains pour toujours des batailles, pour conquérir, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là appelé Julien Auguste ? Il se fait sacré à Paris comme empereur. Et on dit que Paris, dans un moment donné, a eu un empereur romain et ça a donné, disons, l'éclat à la ville. Parce que la ville était bien évidemment une ville gallo-romaine avec un empereur, un empereur de toute la Rome et aussi des Galliens. Donc, ça, c'était vraiment important pour l'histoire de la France. Et une chose aussi importante, c'est que dans l'emplacement où Julien avait construit son palais, sa ville romaine, bien évidemment, il y a eu... Bien évidemment, ça s'était ravagé partout. Maintenant, on ne trouvait pas de vestiges de sa demeure. mais à l'emplacement où il y avait le palais de Julien, il s'est fait construire un peu plus de temps après. Et ce que c'était le... Attendez, c'était le palais royal. Oui. Donc là, on voit la représentation de ce qu'était la ville et maintenant, ce que c'est le palais. Alors, l'empire romain commence et continue avec sa décadence et au cinquième siècle, c'est un autre roi, Childeric, qui va prendre Paris. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Childeric ? Bon, ben, Childeric était, disons, apparemment, il appartenait à une des tribus et, disons, aussi qui était gaulois, celtiques, ouais, tout celte. Et il voulait prendre, disons, le pouvoir sur Paris et en profitant, justement, la faiblesse des Romains. Et aussi pour assurer sa lignée, la lignée Merovingian. Donc, il a profité de cette faiblesse et il est entré à l'île de France en 476. Et au moment où il est entré, il y a quelque chose d'important qui se passe ici. C'est que, avec l'arrivée de ce monsieur-là, Childeric, un des premiers rois, bon, un des premiers rois qui est tombé sur l'île de France, il a fait la construction qu'on va voir tout à l'heure, parce que là, j'ai arrêté, à un moment donné, où il allait le palais, à la Childeric, et d'un tour. Il a eu l'opportunité de faire la construction d'un tour parce qu'il voulait rester à Paris et mettre le pouvoir de Paris. Donc, on voit la naissance à côté de la Seine. Vous voyez là, dans l'image, l'île de France et à côté de l'île Saint-Louis, qui n'était pas vraiment habité à l'époque, ça commence à être habité à peu près au 18ème siècle à peu près, on voit la tour Leuver. Donc, cette tour Leuver, ce n'était pas que, disons, les débuts de la construction du palais de Louvre. Oui. Voilà. Donc là, on les laisse là parce qu'il n'a fait que ça, cette tour-là à cet emplacement. et cet emplacement resté pendant beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Childeric, il voulait entrer, donc, mais c'était Geneviève et c'était une dame issue de la noblesse, disons, des familles nobles de la Romaine, qui était très spirituelle et qu'on va connaître après comme sainte Geneviève. C'était la patronne de Paris et il va convaincre Childeric de ne pas entrer dans la ville, de quitter Paris et de la laisser tranquille parce qu'il vivait en paix. Bon, bah, comme vous le savez, à cette époque-là, ils étaient tout le temps en bataille pour le pouvoir, etc., et pour le territoire. Et Childeric est parti, mais il a laissé son fils Clovis pour finir le travail qu'il avait commencé. Et quelques temps après, Clovis, bien évidemment, il a entrepris le travail et il a pris la ville par la force. Voilà. Alors, Clovis, c'était un roi qui était païen. Il croyait plutôt à des déesses et des choses comme ça. Il n'était pas chrétien. Et sa femme, Cléotilde, était vraiment chrétienne d'une fermeté, mais vraiment très, 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 très convaincue. Donc, il s'est fait convertir, oui, comme chrétien, grâce à Cléotilde. Alors, là, c'était le premier roi chrétien qui existait sur le sol français. Et Clovis, il a fait d'autres choses. Bon, il a fait des constructions, comme je dis toujours, des églises, mais il a fait la construction de cette tour qu'on voit maintenant sur l'image qu'on appelle la tour dite de Clovis. Oui. Et c'est une tour, c'était la seule chose qu'il a fait dans son emplacement romain. Et cette tour, maintenant, il est encadré dans un lycée très reconnu. C'est le lycée Henri IV. Et ça, c'est à l'heure actuelle, on peut le voir, on peut le visiter même. Bien évidemment, pas le lycée Henri IV, mais la tour, même si c'est à l'emplacement du lycée. Et c'était une tour de 45 mètres de hauteur. Et bien évidemment, ce sont les traces que Clovis a laissées. même, on peut le trouver à l'intérieur. Il y a des vestiges romains et des vestiges justement de cette époque-là de Clovis. C'était donc, comme je vous dis, les moments où on commence à voir la naissance des églises, des monastères, des oratoires et des forteresses. Et le moment, disons, vraiment chrétien de toute ce parti de l'Europe, y compris bien évidemment la France. On dit que, par exemple, l'île de France était plein, plein, plein d'édifices comme ça, même après avec la construction de ce que c'était Notre-Dame de Paris. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai parlé beaucoup, je vais continuer à parler. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat, etc. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et comme ça, ça me donnerait le temps d'échanger la vidéo. OK ? Pour continuer donc avec le sixième siècle. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si c'est clair, je ne sais pas. Ou si vous étiez encore là. Apparemment, il n'y a pas. Bon, alors, on continue ? Apparemment, il n'y a pas de questions. Vous voyez tout ce que j'ai fait maintenant. Mais ça, c'est une partie de cette présentation. Comme je vous dis, ça s'est fait de maison. Tout fait à la maison. Voilà. Voilà. Ça s'est tombé des côtés. C'est bon. Bon. Alors, on va démarrer donc avec le sixième siècle. On commence justement la construction d'une abeille. Voilà. Alors, là, il y avait un autre roi. C'était Childebert. Comme vous voyez, il y a plein de rois et plein d'églises. Et sous ce régime, Childe Eric a commencé la construction d'une abeille. Une abeille reliquaire qui a continué au septième siècle. Bien évidemment, aujourd'hui, on peut le voir. Ça, c'est un édifice, un bâtiment qu'on peut voir dans la rue comme ça. C'était la construction du Saint-Germain. L'église Saint-Germain-des-Prés. Cette église qui est très importante aussi dans les quartiers où elle était fondée et a été un peu ravagée pour la construction du boulevard de Saint-Germain-des-Prés, comme vous avez vu là. Il était un peu coupé, oui. Elle était coupée et tranchée justement pour... C'était à partir de Oseman, le baron d'Oseman, qui a fait des énormes travaux sur Paris. Et il a fait la construction des grands boulevards. Donc, c'était lui justement qui a coupé une partie, a détruit un peu cette abeille, cette église là, Saint-Germain. Et voilà, mais on continue à le voir, la tour, comme elle était faite, etc., etc. Et on dit aussi que, dans l'histoire, oui, que pendant la Révolution, c'était aussi une autre chose qui s'est passée. On va voir aussi, dans la présence des révolutionnaires qui ont fait beaucoup de choses et qui ont éliminé beaucoup d'édifices et des monuments, on a dit que pendant la Révolution, on a pris l'église pour garder des salpêtres pour la poudre à canon. Ça, c'est une substance, bien évidemment, qui abîme la pierre. On peut le voir là, sur les images. Et ça abîmait vraiment l'église à l'intérieur. Mais de toute façon, malgré cela, et on dit aussi que par un miracle, elle continue debout. Et on les voit, si vous visitez Paris, vous pouvez entrer et les voir avec la tour et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bien évidemment, comme d'habitude, une autre église était en train de se construire. Alors, on voit ici sur l'image, on passe maintenant à parler de notre église. C'était sous le règne du roi Dagobert. Je ne sais pas si vous connaissez ce roi-là, parce qu'il y a une chansonnette de l'époque de la Révolution française qui dit que le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers, qui avait une autre signification en fait, cette chansonnette, parce que les révolutionnaires se moquaient de tout ce qui était en tête couronnée. Alors, cette église qui était en train de se construire par le roi Dagobert, ou à demande du roi Dagobert, pour montrer aussi son pouvoir absolu, c'était l'église de Saint-Denis. Vous savez, le sang qui a été décapité. Alors, là, on dit que Dagobert a eu Saint-Denis. Saint-Denis lui est apparu dans un rêve et lui a accordé sa protection, mais à condition de lui construire une somptueuse sépulture. Donc, c'était là la construction de, disons, une petite église. Ce n'est pas l'église qu'on connaît maintenant. C'était ça que vous voyez apparemment, oui, dans la reconstruction, avec un baptistère et avec des édifices à côté, etc., comme les églises d'époque à peu près, disons, avec les vétiges un peu romains aussi. Et donc, on a fait la construction de ça. Voilà. Et voilà maintenant comment elle est. Et l'église, maintenant, bien évidemment, ce n'est plus les petites églises qu'on connaissait, et c'est sur les traces, justement, de cette église faite par le roi Dagobert, où il s'est fait construire vraiment une basilique. C'était la basilique de Saint-Denis que, bon, les personnes qui ont allé à Paris connaissent parce que c'est une église qui a été faite en 1136, et surtout sur un style gothique. On les voit là, dans les rosaces. Et c'était le lieu de repos pour les souverains français. Disons, d'abord, l'importance de l'église, parce que, bon, ça vient justement de cette époque-là, du VIIe siècle, mais aussi à l'heure actuelle, parce que pendant… C'était à peu près sept siècles. Du IIe siècle au XIXe siècle, c'était, disons, un basilique de repos plutôt funéraire pour les rois de France. Donc, on dit qu'au total, il y a 42 rois à l'intérieur. Oui, il y avait plutôt, parce qu'encore une fois, on voit la main de la Révolution française. 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses, et les grands du royaume, les grands du royaume. Donc, c'était la Révolution française qui a causé des problèmes comme d'habitude. Et là, on voit, par exemple, à l'intérieur de la crypte, les restes qui étaient, disons, la crypte de l'époque où il s'est trouvé, le mazelet, où il s'est trouvé sans déni. Donc, on voit les niches, tout ça, qui abordaient justement tout ce qui c'est, les bougies, etc., etc. Donc, ça, c'est très important parce que la Révolution française a mis la main aussi. Et c'était bien dommage parce qu'il a enlevé la totalité des rois, des reines, des princesses et tous qui étaient dans la basilique à cette époque-là. Et ils l'ont mis dans une fosse commune. C'était dans des terrains qui étaient à côté de cette église de Saint-Denis. Mais finalement, quelques temps après, on a essayé de sauver ces restes humains des rois des reines qui étaient là, dans cette fosse commune, pour le remettre à son endroit, dans la basilique. Alors, ce qui restait parce qu'ils ont fait vraiment des choses horribles avec les cadavres. Là, ce sont des histoires vraiment des ténèbres. Donc, voilà. Alors, ce sont donc tout ce qui s'est passé dans la basilique. Continuons avec le 8e siècle. Encore l'histoire d'un roi. Alors, l'histoire de Saint-Denis nous mène aussi à voir aussi l'importance qu'a eu cette église et c'était grâce au roi Pépin. Pépin s'est fait sacré à l'abbaye de Saint-Denis, le 28 juillet 654, à cette époque-là. Et c'était sacré par le pape Étienne II. Et c'est important, disons, parce que l'abbaye a passé d'abbaye à cathédrale. Et c'était grâce à ce grand événement qui s'est succédé avec le sacré de Pépin. Donc, on peut voir que même dans ces monuments religieux, il se sont passé beaucoup de choses à partir de la construction de ce petit édifice. Oui, qui était tout, tout, tout petit. Et après tout ce qui s'est passé, la construction de l'abbaye qui est devenue cathédrale, le sacré de ce roi-là, de Pépin. Et finalement, une abbaye qui s'est convertie en monsole. Bien, pour continuer avec l'histoire et pour finir avec cette étape, on arrête au 10e siècle et on va voir encore une fois notre église. C'était l'église ou plutôt, disons, un oratoire, un petit oratoire, oui, qui était la chapelle. On l'appelle la chapelle. C'est un petit oratoire qui s'est trouvé entre Montmartre et Belleville. Il se trouve encore parce qu'il est encore là entre Montmartre et Belleville. C'est l'endroit, justement, où on a coupé la tête de Saint-Denis. Alors, à cet endroit, et c'est un endroit très important aussi pour l'histoire française parce que c'était, vous vous rappelez de Sainte-Geneviève ou de Geneviève à l'époque, qui a évité l'entrée de Chiléry ? Bon, Sainte-Geneviève, à l'époque, s'est arrêtée dans cette petite église pour prier, quand c'était un oratoire, pour prier parce qu'elle était un chemin pour la sépulcre de Saint-Denis. Elle s'était arrêtée là, justement, pour prier. Et on trouve aussi la présence d'une autre pénitente qui était très célèbre à l'époque, c'était Jean d'Arc. Comme vous savez, Jean d'Arc, elle était une jeune femme qui s'était battue avec les Anglais. Et on dit que le 7 septembre 1429, elle est entrée, justement, pour, disons, faire des orations dans cet endroit et peut-être pour demander l'enlèvement des Anglais du territoire français. Alors, dommage, parce qu'elle s'est fait, disons, blessée à la cuisse au cours d'un combat et puis après, on connaît tous l'histoire de ce qui s'est passé avec cette femme qui luttait, disons, pour les Français. Alors, à l'intérieur, on trouve donc les vestiges de cette première chapelle. On la voit. On voit à côté de l'un et de l'autre des années principales, on voit justement ces vestiges romains qui restent, ou les vestiges romains, plutôt anciens de la première église. Parce qu'ils étaient tous toujours, disons, pris de l'estil romain pour faire des constructions. Donc, voilà, on voit les deux naves à côté et l'un de l'autre qui appartient justement à cette époque, à l'époque de sa création. Voilà. Donc, avec la chapelle, l'église de la chapelle ou l'oratoire de la chapelle, on finit cette deuxième partie appartenant au siècle numéro 10. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, encore une fois, si c'est le moment où je continue, je passe à la troisième. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Soit il y a deux choses, soit ça c'est intéressant, soit ce n'est pas intéressant, il n'y a pas de questions. Mais bon, on verra. Alors, plongeons maintenant sur le XIe siècle parce qu'il y a encore des choses à dire. Il y a le roi Robert, qu'on appelle Robert le Pieux, qui vivait en péché. Pourquoi il vivait en péché ? Parce qu'il était marié à une veuve, Berthe de Bourgogne. Et apparemment, ils ont fait des choses qui n'étaient pas prouvées par l'église. Et pour se repentir, Berthe l'a quitté. Je ne peux pas parler d'un divorce parce que ça n'existait pas. Mais il était repenti et il a commencé justement à faire, à rénover et à construire des édifices religieux. Oui, disons un peu pour expier ses péchés, comme il faisait normalement à l'époque. Donc, il a fait construire ou plutôt reconstruire l'église Saint-Germain-Loxerrois et aussi l'abbaye Saint-Germain-Dupré, qu'on avait déjà commencé à construire à une époque. Donc, il a demandé à construire dans le palais qui était là, une sorte de chapelle dédiée à Saint-Nicolas. C'est la chapelle qui deviendra 150 ans après la Saint-Chapelle, qu'on connaît tous. Là, on les voit sur les images. C'est une chapelle, mais avec aussi une beauté éblouissante, très jolie. Et il a profité aussi, bien évidemment, pas tout simplement pour profiter, disons, de faire l'église de Saint-Nicolas. Là, sinon aussi, il a agrandi un peu son palais. Il a fait la construction des quatre tours, des quatre tours que vous les voyez. On les voit encore sur Paris. On voyait donc la première tour. Ils avaient des noms. La première, c'est la tour Carré, qui portait un horloge et qui était un cadeau en 1371 de Charles V. et il y avait aussi les cloches qui étaient en haut qui montraient justement quand il y avait la mort ou la naissance d'un roi, ça sonnait. Puis, on voit la deuxième tour qui était la tour César, en souvenir du passé romain du palais. Rappelez-vous, c'était l'endroit où il y avait la construction de Julien. La troisième tour, c'est la tour d'argent où on gardait l'argent. Et finalement, la tour du Bonbec où il y avait la salle de torture. Et bien évidemment, il a agrandi aussi une partie du palais de la cité. Il a rajouté la conciergerie. C'était la résidence du concierge du palais. La conciergerie aussi, c'est très renommée, très connue parce que c'est l'endroit où il a été enfermé, Marie-Antoinette, c'était pendant le temps de la Révolution et voilà. Donc, on la voit super énorme et ça garde encore cette beauté d'une des meilleurs d'un roi. Bon. On continue donc dans ces cinq siècles d'histoire et on a déjà, au 11e siècle, on a commencé la construction de notre terrain. Voilà. Donc, l'église que nous tous, on connaît et c'était en 1187. Et on dit à l'époque que c'était entouré des maisons, des maisons à colombage. Et voilà. Donc, voilà. On les voit sur les images. Un peu de recréés. La construction, c'est un édifice de cinq étages et un édifice énorme qui était, comme je viens de vous dire, entouré des maisons à colombage. Et voilà. Il y a une histoire, parce qu'on raconte toujours des histoires à l'époque. Et on dit qu'à l'église, on a commandé un artisan appelé Biscornet l'exécution des ferronneries et des serrures du portail que vous voyez là sur l'image du portail central de l'église de Notre-Dame de Paris. Et il était bien évidemment content, mais il était inquiet, car il n'attendait pas un travail si grand. Il n'avait pas non plus les outils pour faire quelque chose comme ça. Donc, on raconte qu'il a signé un pacte avec les diables pour pouvoir le faire. Et voilà. Là, comme vous voyez, c'est un travail d'une finesse énorme, un travail que pour l'époque, on ne dirait pas qu'on pourrait faire. Et on dit que ce monsieur-là est disparu parce qu'il était préoccupé, parce qu'il avait signé avec les diables. Et peu de temps après la construction et plutôt la fin de ça, il est mort. On trouve aussi que ce maison à Colombage a été aussi enlevé en 1865 par les barons de Haussmann. Et on a vu aussi sur les images que sur le sol, il y avait justement, disons, marqué dans les parvis, parce que ça s'appelle le parvis de Notre-Dame, ce qu'on voit justement en face de l'église, ça s'appelle le parvis. Dans les parvis, on voit donc les restes des marques des anciennes rues et la façon comment elles étaient, disons, ancrées sur ce parvis-là. Et aussi, on dit qu'on peut trouver le point zéro de Paris. C'est le point d'où on sort tous les chemins qui vont dans tous les espaces de la France. C'est aussi le temps des croissades. Et Philippe Auguste veut participer, bien évidemment, parce que les croissades et la religion gardent vraiment un lien très étroit. Donc, il ne pouvait pas sortir de Paris sans faire, disons, sauvegarder tout ce qui c'est le palais de Louvre. Donc, il a fait la construction d'un donjon, vous le voyez là sur l'image, d'un donjon et des tours. Et dans ce palais qui est né d'abord avec la Louvre, qui a été construit d'abord, et il a fait aussi la construction des murailles. Donc, il a essayé justement, disons, d'entourer tout Paris avec des murailles pour sauvegarder la ville pendant son séjour à la guerre aux croissades. Donc, ici, on peut voir, là, je vous montre tout simplement, je ne veux pas parler parce qu'il y en a beaucoup. On voit les vestiges des murailles qui étaient après, au XVIIe siècle, détruites. C'était, je crois, par Dorse. Mais on voit, par exemple, là, à l'extérieur, on voit une partie d'un tour. On voit, par exemple, aussi, à l'extérieur des ponts qui étaient construits plus après. Encore des vestiges de ces murailles, voilà. Dans l'image, on peut les voir. Le sol sur les murs, voilà. Un autre tour, etc., etc. Donc, ça, c'est pour garder Paris. Il continuait, voilà. Il ne finit pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, bien évidemment, quand il est revenu des croissades, il était vraiment tout abîmé, pour le dire d'une certaine manière. On dit qu'il avait perdu les cheveux et les ongles. Il boitait un peu d'une jambe, etc., etc. Et il a continué, de toute façon, à faire des murailles de l'autre côté de la ville, donc dans la rive droite. Et voilà la construction qu'on voit, par exemple, là, dans la rue du Cardinal les Moines. Et on voit encore des vestiges, voilà, de ces murailles qui étaient faites, justement, pour sauvegarder la ville, voilà, à l'extérieur. On voit surtout des vestiges. À l'intérieur, voilà, dans un jardin. Et à l'intérieur des maisons, voilà, dans la cour d'une maison. Et même, on les voit sur, disons, en sorte de quatrième étage dans un édifice. Maintenant, pour pouvoir les voir, il faut monter au moins quatre étages pour les voir. Là, c'est là, je crois. Là, voilà, voilà. Donc là, c'est, disons, le sommet d'une des murailles. Donc, on voit le sol et tout ça. Et il continue, justement, à entourer toute la ville pour garder, bon, les précieux trésors qu'il avait de la ville. Et bien évidemment, parce qu'il avait peur de tout ce qui s'est passé à l'époque. Voilà, même dans un parking, c'est bien du côté des Français, parce qu'ils gardent leur histoire. Leur histoire, ils la gardent bien. Ils ne détruisent pas pour construire. Bien au contraire, ils gardent les choses. Voilà la tour, un peu dissimulée parce qu'elle était peinte et tout. Et voilà. Donc, voilà la rue de Guénégo. Encore des traces à l'intérieur des édifices. Voilà, imaginez la beauté de ça. Vivre à côté de ça. Bon, pour les gens comme moi qui aiment l'histoire et les vieilles pierres, vont, voilà, habiter à côté de ça. Ça doit être la totale, comme on dit. Bon, maintenant, nous arrivons au 13e siècle. On voit la naissance d'une autre construction et le chemin qui mène à Saint-Jean-de-Compostelle. Comme vous voyez, il y avait la Via Romana d'abord et puis après, ce chemin qui menait à Saint-Jean-de-Compostelle. Et on voit la construction de cette petite église qui s'appelle l'église Saint-Julien le Pauvre, car c'est le patron des pèlerins et des voyageurs. C'est un édifice plutôt de transition entre l'art romain et l'art gothique. Et on dit aussi que c'est une des plus vieilles églises à Paris. Sa façade actuelle, qu'on a vu là sur les images, date du 17e siècle. Mais on voit encore les vestiges d'une époque. Et c'est l'importance de cette église, c'est qu'à l'époque, ils venaient se réunir tous les universitaires parce qu'ils ont fait ça et son endroit, disons, des rencontres. Alors, ils prenaient donc les étudiants, tout ce qui était la rive gauche, et ils restaient là. Et on appelait ça le quartier latin, car ici, on enseigne et on étudie en latin, c'est pour ça. Mais à un moment donné, c'était en 1229, il y a eu des troubles entre les étudiants et les gens qui vivaient à cet endroit, et des bagarres, et les étudiants du quartier, bien évidemment, ont fait une sorte de grève. Les étudiants et les professeurs ont fait une sorte de grève, qui n'existait pas à l'époque, et ces termes-là de grève. Et ils ont décidé de quitter Paris, de quitter Paris et d'aller ailleurs, de se former ailleurs. Donc, ils sont allés, par exemple, à l'Université d'Avignon, très belle université, en fait, c'est mon université, et Nantes et tout ça. Mais même ailleurs, ils sont allés à Hautefort pour continuer ses études. Et ça s'est passé pendant presque deux ans, où ils ont quitté la ville de Paris, où il s'est formé normalement. Mais on voit que ça devrait passer, et on voit ici la présence des blanches de Castille, que par le biais, justement, du pape Grégoire Neff, qui veut de Paris un haut lieu d'enseignement, a demandé à Blanche de Castille et à son fils, qui était vraiment le roi, qui était sans lui, d'aider justement à améliorer la situation et les conditions pour les étudiants. Et voilà, donc, deux ans après, ces étudiants et professeurs qui ont quitté la ville ont entré, et voilà aussi, on voit la construction des superbes, comment dire, lieux d'enseignement, des écoles et des lycées, comme on les voit là, qui étaient de cette époque-là, et qui restent encore, bien évidemment, un peu près de la vue de tout le monde. Mais là, ils commençaient justement à se réunir là, et ils ont quitté la petite vieille église Saint-Julien-les-Pauvres, qui était le lieu de réunion des universités. Voilà, donc ils ont quitté cette église-là et ils sont plutôt déménagés à la Sorbonne. La Sorbonne, c'était un collège du quartier qui s'était fondé en 1257 par Robert de Sorbonne. Donc voilà, disons, la naissance de la Sorbonne qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais bien évidemment, Saint-Louis, qui se préoccupe aussi pour les universités, était un très, très, très croyant, un chrétien, mais vraiment résolu. Il voulait justement garder les trésors qu'il avait, comme les riques, les morceaux, tout ça, qu'il avait des reliques, il y en avait beaucoup qu'il avait ramassés des temps. Et, par exemple, il avait un morceau de la croix, la sainte éponge, le fer de la sainte lance, les bâtons de Moïse et la couronne d'épines, et tout ça. Donc, pour protéger ces trésors-là, il a demandé de renouer, il a dit à Pierre de Montreux de rénover l'ancien église du palais de la cité, justement, qui était, il a fait un édifice reliquaire super. Voilà. Donc, il a construit donc, attendez, parce que c'est déjà passé, la Saint-Chapelle, qui a été consacrée par le même Saint-Louis le 26 avril 1248. Mais, on passe maintenant à des édifices plutôt… qui ne sont pas vraiment des édifices religieux. Oui. Et on voit dans le 15e siècle, d'autres édifices qui vont être aussi transformés, comme c'est le cas-là du château de Vincennes, qui étaient transformés par Chalessant. C'était une fortification et il voulait déménager, mais pour déménager, avant de déménager, il a fait la construction d'un donjon. Et de toute façon, il a fait le donjon, mais il gardait quand même les commodités du château à l'intérieur, bien évidemment. Il a fait construire des espaces, des salons pour se garder, des terrasses aussi, des espaces de travail, des cabinets de travail. Sa chambre est là qu'on voit maintenant. Et voilà. Donc, il a fait des aménagements, mais il a fait construire aussi une enceinte, une sorte de muraille tout autour de la forteresse pour protéger l'ensemble de tous ces édifices. Et c'était en 1361. Mais dommage, parce que voilà, il va mourir. Et son successeur, comme il a fait tous les rois, ils ont fait tous les rois, il va changer d'endroit pour un autre palais peut-être. C'était peut-être le Louvre qui était un peu abandonné. Et voilà. Mais de toute façon, les améliorations de ce château fort continuent. Et en 1470, lui, 11, s'est fait construire un pavillon beaucoup plus joli et habitable aussi. et il a relancé la construction de la chapelle gothique. C'était le gothique flamboyant et pur flamboyant. Et voilà. Donc, il a continué à faire ça. Et c'était sous le règne de Louis XIV, qu'on appelle normalement le Roi Soleil. Et l'édifice est converti en arsenal des guerres pour garder des canons, des poudres pour les canons et des choses comme ça. Donc, il a été vraiment quitté par ces rois-là qui ont vu sa grandeur et son splendeur. Voilà. Comme ça et en toute vitesse, j'ai fini donc la troisième partie. Donc, je ne sais pas encore une fois si j'ai posé la question, s'il y a des questions. Et sinon, on continue pour finir, parce que je pense que je suis déjà dans l'heure. Voilà. Je suis déjà dans l'heure. Je m'excuse pour ça, mais c'était un peu difficile de parler des 20 siècles d'histoire. mais j'étais la plongée sur ça. Voilà. Alors, on arrive donc au XVIe siècle. Finalement, la ville est délivrée des guerres. Il n'y a plus de guerres. Et c'est maintenant le Louvre, le centre d'intérêt, le centre des pouvoirs. Donc, ici, on voit que François 1er apporte d'Italie des trésors, comme la Yoconde et tout ça. Mais surtout, il apporte le style de la Renaissance. Donc, il fait changer la sienne forteresse médiévale. Mais dommage, parce qu'il va mourir. Et il a commencé, en fait, pour enlever les donjons. Ici, on les voit. Il enlève les donjons. Mais il n'arrivait pas justement à voir la construction. Et c'est son fils Henri II qui continue avec les travaux. On démolit la partie ouest du château. Et on appelle l'architecte Pierre Lescaux pour intervenir avec cette partie du château. Et c'est là où on voit la naissance de la Renaissance à la française. avec cet édifice qu'on voit là, qui émerge justement et qui commence à donner la forme du Louvre qu'on connaît. Mais ça ne s'arrête pas là. parce que, justement, à la mort d'Henri II, c'est Marie de Médicis qui fait construire un palais. Et bien évidemment, là, il y a une sorte de barrière ou de murailles qui se fait construire aussi et qui sépare un peu cette partie du château. Mais on voit, je ne sais pas si dans l'image, apparemment ça s'est coupé, on fait construire. Voilà. Catherine de Médicis qui se fait construire avec des jardins, bien évidemment. C'était le palais de Tuileries qu'on voit là. Et c'était en dehors des murs du château. Après, c'est Henri II qui fait la construction des grandes galeries à coller des Tuileries. Donc, ça devient un instant complet. Sous lui, il fait la construction, maintenant, d'une autre partie du château. Et là, on va voir la construction de la cour carrée. Et bien évidemment, on enlève la muraille qui divisait le palais pour les châteaux. Voilà. Il est déjà allongé. La vidéo était un peu lente. Sous le rayon premier, on fait l'arc des carrousels aussi, qu'on voit là tout petit au milieu, justement. Et on allonge la partie nord. On a continué à donner l'ensemble, la vue qu'on connaît. Et finalement, c'était un endroit qui construit une partie de la rue nord et la cour Napoléon. Et ça donne justement l'idée du palais qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais c'est bien parce qu'Anne Saint-Denis a ravagé le palais de Tuileries. Donc, on l'a invité et voilà la forme du palais qu'on connaît à l'heure actuelle. Bien évidemment, ça a pris à peu près trois ensembles. des constructions et des changements. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire dans quelle partie appartient à quelle époque. C'est un peu... Paris, donc, commence à croire, oui, de manière un peu désordonnée. Il faut relier, disons, les deux côtés de Paris. Ça veut dire à la rive gauche et à la rive droite. Et aussi avec l'île de la Cité. Et il commence les travaux d'un pont pour faire ça. C'est le pont 9 qui a pris 30 ans, justement, de construction pour le faire. Donc, c'était au 17e siècle, oui. C'était un pont en pierre qui résiste encore les temps, les centempéries. On les voit, on transite par là, qui a plus de 20 mètres. Et donc, c'est le premier pont qui reliait les deux côtés, tantôt de la rive gauche comme de la rive droite et même l'île de la Cité. Et il était dépourvu des maisons. C'était important parce que, normalement, le pont à l'époque avait des maisons. Sur les ponts, il y avait des maisons, mais il était dépourvu des maisons. Et il y avait aussi des trottoirs. Voilà. Aussi, on voit la destruction des remparts. On commence à détruire tout ce qui est les murailles ou les remparts qui entourent la ville. Et c'était Louis XIV, justement, le roi Soleil, qui a fait ça. Il était en train de faire aussi des châteaux à l'extérieur qu'il avait, tous les châteaux. Et il a commencé à faire, justement, des allées, des boulevards. Il a commencé, justement, la création des boulevards qu'il était apprécié pour tous les Parisiens. Et c'est à cette époque-là qu'on voit aussi apparaître le mot boulevard qui venait du terme hollandais boulevard. Donc, les Parisiens ont commencé à appeler ça boule verte. Et finalement, ça devient le mot qu'on connaît de nos jours, le mot boulevard. Voilà. On voit aussi, en 1670, aussi sous le règne de Louis XIV, la construction de l'Hôtel des Invalides. C'est un lieu, justement, pour accueillir les Invalides des guerres, pour ne pas les voir traîner dans les rues, qui était, bien évidemment, qui avait des chambres et une église et tous les équipements qui pouvaient les aider à passer des moments ou ces derniers moments et à l'intérieur de cet édifice énorme. Alors, le 18e siècle, c'est le siècle révolutionnaire. Et on voit, donc, un peu la disparition de certains édifices. Voilà. Maintenant, les images, parce que j'ai vu un peu en vitesse de ce que c'est. Voilà. L'église aussi, qui appartient aux Invalides, ça c'est tous les Invalides. Mais, on voit qu'après tout ça, tous les ors qu'on a connus au 17e siècle avec ce roi-là, on voit l'apparition des, bon, des, disons, des révolutionnaires. Oui, c'était des révolutionnaires. Et on connaît déjà l'histoire de la Bastille. Là, on voit des images et comment elle était la Bastille à l'époque. Et les gens qui n'étaient pas contentes parce qu'ils avaient faim, froid, etc. Donc, tous les événements qui se succèdent, c'est le 14 juillet 1689. et ont justement amené à la destruction des bâtiments et tout ça. Et on connaît déjà le reste de l'histoire. Et c'était à l'emplacement où il y avait la Bastille que le roi Louis-Philippe a commandé le 28 avril 1840 la construction d'une colonne. d'une colonne qu'on connaît. C'est la colonne, voilà, on la voit là, la construction, la colonne déjà faite. Oui. Donc, c'était la Bastille. C'était au lieu où il y avait la Bastille. Au sommet, il y a le génie doré qui représente la liberté. Voilà. Là, on la voit. Puis après, avec toutes ces choses qui se sont passées, disons, le pays est devenu un peu un désordre. Donc, disons, le roi de l'époque a essayé justement de mettre un peu d'ordre. Et au 19e siècle, c'est le siècle des grands changements dans Paris, des constructions énormes, des ravages plutôt. C'est Napoléon III qui choisit le baron de Oseman pour, c'était lui le responsable pour entreprendre des travaux, des changements de la face de la ville. Et parce que Napoléon voulait une ville propre et sûre, donc, le baron de Oseman va percer tout ce qui sont les boulevards. Et là, on voit la construction de tous les boulevards qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc, le Paris qu'on connaît, les boulevards, par exemple, de Magenta, les boulevards Voltaire, les boulevards de la République, et même un boulevard qui porte son nom, les boulevards Oseman. OK ? Et voilà. Donc, il y a aussi les boulevards de l'Opéra. Et on commence justement à éliminer. On a vu là à côté un peu, je vais essayer de les mettre. Voilà. Donc, il commence à donner l'idée du Paris qu'on a maintenant, voilà, avec les 20 arrondissements. Oui. Et bien évidemment, il va ravager et mutiler des édifices et ça a duré 17 ans. 17 ans de construction. Voilà. Donc, voilà Paris. Le Paris qu'on connaît avec ses 20 arrondissements. Finalement, au 20ème siècle, il y a une longue liste des constructions qu'on ne va pas voir ici, des constructions modernes, comme par exemple, c'est la Tour Montparnasse qui a été faite en 1972. Et il y a les musées aussi du Quai Branly. Il y a aussi la construction du Forum des Halles qu'on va voir maintenant sur les images. On voit aussi les centres Georges Pompidou. Ça, c'est le musée d'art moderne qui est emplacé dans un endroit vraiment super. On voit aussi la construction de la bibliothèque François Mitterrand. C'est avec la forme, justement. Ça, c'est l'Opéra de la Bastille. Pardon. L'Opéra de la Bastille. Et voilà la construction de la grande bibliothèque François Mitterrand qui donne la forme de quatre livres ouverts. Voilà. Et finalement, tout ce qui est la défense et les grandes tâches qu'on connaît. Et voilà. Bien évidemment, il y a eu d'autres monuments qu'on pourrait bien nommer ici dans cette présentation. Et à cause du temps, bien évidemment, parce que j'ai dépassé le temps, on ne va pas le faire. Mais voilà. J'ai fini avec ce parcours des 20 siècles d'histoire. J'espère que ça vous a plu, que ça serait un peu d'intérêt quand même pour voir ces vidéos-là. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. Je m'excuse si c'était trop long et un peu incompréhensible parce que dans un moment donné, j'ai dû courir un peu. Mais voilà, c'est l'invite justement de vous montrer quelque chose d'intéressant, d'intéressant pour moi, d'intéressant, je pense, pour tout le monde. Voilà. Donc, là, je vais... voilà, c'est fini. Merci à vous, à vous tous et toutes d'être là. Si vous avez des questions, même si je sais que j'ai déjà dépassé le temps pour 12 minutes. Voilà. Merci. C'était tellement très intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Ou si vous voulez parler, alors vous pouvez nous dire pour activer votre microphone. C'était super, prof. C'était tellement super. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci, merci. Bon, ben, c'était beau. Il y a quelqu'un là qui a parlé ? Carmen Julia, merci d'être connectée aussi. Ben oui, c'était tellement intéressant. Oui. C'est une collègue. Voilà, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous de rester là. Et bien évidemment, avec l'explication, c'est vrai que, comme je vous dis, c'est un peu compliqué de parler 45 minutes des 20 siècles. J'étais, je pense, j'ai pensé à faire. J'adorais. Merci, car j'ai pensé faire tout un parcours, un chemin d'histoire. Mais s'il y a une deuxième invitation un jour, je vous promets, j'essaierai un peu plus, j'essaierai quand même de résumer un petit peu. Mais tout ce que vous avez dit, c'était tellement intéressant. Donc, ne vous inquiétez pas du tout, prof. C'était tellement cool. Merci, Maria. S'il n'y a pas de questions, avant de terminer cette session, le CDLE vous remerciez pour être là. Je voulais remercier le prof pour être notre invité aujourd'hui et pour nous donner cette présentation. Donc, rappelez-vous, s'il vous plaît, de vous abonner à nos comptes arroba-cd-le-du-bas au cap sur Instagram et Twitter, et Centro-parle-desarrollo en lenguas extranjeras sur Facebook et YouTube. Toute l'information est dans le chat aussi. Oui, Carmen, on pense le même. C'était bien difficile de faire un résumé de tout ça, prof. Alors, c'était tellement cool. Merci beaucoup. Merci à vous. La prochaine fois, je parlerai d'un seul siècle. Je pense que c'est le plus facile. Alors, merci tout le monde. Merci de m'avoir invité. Oui. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.